Comment contester un testament avec succès, avec Luc Audet, avocat. Notre présentation se fait en quatre volets. Introduction, les raisons principales de contester un testament, les étapes du comment contester un testament et notre conclusion. Bonjour et bienvenue à notre présentation sur comment contester un testament avec succès. Mon nom est Luc Audet et je suis avocat depuis 1981. Il me fait plaisir de vous accueillir. Je pratique le droit chez Audet Associés, cabinet dont vous avez les coordonnées présentement à l'écran. Vous êtes probablement tombé sur notre présentation en fouillant l'Internet sur ce sujet. Premièrement, je tiens à dire que je suis désolé pour les deux mauvaises nouvelles qui vous occupent, à savoir un être cher est décédé et vous ne recevez pas ce que vous pensez avoir droit dans l'héritage. J'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. Nous avons travaillé dans ce type de dossier. On connaît ça et on peut vous aider à voir clair dans votre situation et même à agir pour vous si c'est ce que vous voulez. Nous vous souhaitons une bonne présentation et si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous. Ça nous fera plaisir de répondre. En guise d'introduction, je veux mentionner qu'il faut s'assurer que l'argent ou la valeur de l'héritage que l'on espère justifie les coûts qu'engendre un procès. Au Québec, en moyenne, un procès coûte entre 25 et 35 000 $ et c'est quand même un montant appréciable. Il faut s'assurer que c'est corrélatif à l'avantage qu'on espère retirer. Il faut également mettre de l'avant ses propres limites psychologiques, je vous dirais. C'est difficile de prendre un procès pour contester un testament. C'est long, ça peut prendre un bon deux ans facilement. Donc, vous serez deux ans dans un dossier de chicane avec probablement des personnes que vous connaissez bien. Alors, c'est à évaluer dans votre décision de procéder à un litige testamentaire. Il faut toujours garder en tête qu'il faut tenter d'en arriver à une négociation et un règlement à l'amiable. C'est évident. Même, certaines personnes s'en tiennent à cette étape-là. C'est bien correct. Ils peuvent décider qu'on va essayer de négocier quelque chose. Si on n'arrive pas à négocier, à ce moment-là, on s'en va à procès. Ou ils peuvent décider qu'ils n'iront pas à procès, tout simplement. Ça les concerne. Les huit raisons principales de contester un testament, vous les avez à l'écran. Je vous invite soit à visionner notre présentation, qui est disponible au même endroit que cette présentation-ci, soit de commander notre livre par courriel sur les huit raisons de contester un testament. C'est un livre ou un document de 80 pages, que l'on vous transmettra par courrier électronique, sans frais ni obligations. On vous indiquera comment, à la fin de cette présentation. Alors, les étapes principales pour contester un testament. Premièrement, s'assurer que si on fait annuler le dernier testament, on recevra la part qu'on veut. Il va de soi qu'il faut faire nos devoirs pour savoir, si on a gagné de cause, on tombe sur quoi. Est-ce qu'on tombe sur un testament antérieur qui nous est favorable ou pas? Pour le savoir, il y a fort à parier qu'on devra prendre une requête à la cour pour se faire communiquer les testaments antérieurs. S'il n'y a pas de testament antérieur, il faut vérifier comment sera distruit l'héritage selon le Code civil du Québec. Deuxième étape, la préparation de la requête en contestation de testament. C'est là qu'on va articuler les faits qu'on entend prouver pour en arriver à nos conclusions. Et si l'on croit que ceux qui héritent en vertu du testament que l'on conteste pourraient faire disparaître l'argent, il faut demander une saisie avant le jugement. Et finalement, si on veut déposer des rapports d'experts, il faut les déposer à cette étape. Trois, signification des procédures aux parties adverses. À ce moment-là, on mandate un huissier de justice pour se rendre au domicile de chacun des défendeurs afin de remettre copie des procédures intentées. Quatre, comparution des parties adverses ou préparation des procédures pour obtenir un jugement par défaut. Les parties qui ont reçu les procédures ont dix jours pour manifester qu'ils ont l'intention de contester. Cette manifestation se fait par le dépôt d'une comparution écrite déposée au dossier de la Cour. Les parties qui ne le font pas dans les dix jours donnent la voie libre aux demandeurs d'obtenir un jugement en sa faveur sans procès. Cinq, négociation d'un échéancier. Si les défendeurs ont comparu, alors il faut négocier pour en arriver à une entente sur le déroulement du dossier. On doit y prévoir chaque étape ainsi qu'une échéance pour chacune de ces étapes. Il faut retenir que toutes les étapes doivent être faites à l'intérieur de six mois de la date de la requête introductive d'instance. Six, réception de la défense de la partie adverse. Si le défendeur a choisi de contester votre poursuite, alors il doit la contester par écrit. C'est ce qu'on appelle la défense. Sept, interrogatoire hors cours. À cette étape, on a loisir d'interroger les parties et dans certains cas les personnes importantes pour le dossier, comme le notaire instrumentant, le médecin traitant, etc. Les buts principaux de l'interrogatoire sont de contrôler les faits et de s'assurer qu'il n'y a pas d'effets importants dont on ignore d'existence. Donc, on veut s'assurer qu'on n'aura pas de surprise au procès. Vite, communication de la preuve. À cette étape, chaque partie peut exiger de recevoir les pièces au soutien des prétentions de l'autre partie. Les rapports médicaux, entre autres, sont déposés à cette étape. Neuf, inscription pour enquête et audition. À cette étape, les procédures prévues à l'échéancier sont terminées ou on a renoncé à les faire. On demande que la Cour nous fixe une date de procès. Mais avant qu'une date de procès soit fixée, le greffier de la Cour s'assure que le dossier est en état, c'est-à-dire que tout ce que doit contenir le dossier à la Cour y est. Sinon, on recevra un avis de dossier incomplet. Dix, attente d'une date de procès. Le délai d'attente varie selon le montant en jeu, le nombre de journées de procès prévues et le district judiciaire où le procès aura lieu. Par exemple, un procès de six jours, cédulé pour avoir lieu à Montréal en Cour supérieure, donc plus de 70 000 $ en jeu, aura un délai d'attente de deux ans environ. Onze, le procès comme tel. Alors, le juge du procès vérifiera s'il y a des façons de procéder plus rapidement, comme s'il peut y avoir des admissions de certains faits non contestés. Il sera très difficile de déborder le temps qui a été réservé pour le procès. Douze, le jugement. Le juge du procès doit rendre son jugement dans les six mois de la fin du procès. Treize, une fois le jugement rendu, très important de se rappeler que le jugement peut être porté en appel par le perdant habituellement, selon les règles visuelles. Aussi important, le jugement ne peut pas s'appliquer tant que le délai d'appel n'est pas expiré et, si une partie va en appel, le jugement est suspendu jusqu'à ce que le jugement en appel soit rendu. Alors, si le jugement annule le testament, alors la succession sera dévolue selon le testament antérieur ou selon ce qui est prévu au code civil s'il n'y en a pas. Si le jugement, par ailleurs, n'annule pas le testament, alors la succession sera dévolue selon ce qui est prévu à ce testament-là. Tout simplement. En guise de conclusion, on tient à vous offrir une consultation initiale sans frais ni obligations. Vous n'avez qu'à me téléphoner. Luc O'Day, 514-954-9600. Je sédule mes entrevues moi-même, donc vous devez me parler. Certains autres préfèreront lire davantage sur le sujet. Alors, à leur intention, on a préparé trois documents. Comment contester un testament avec succès. Les huit raisons de contester un testament avec succès. Et comment choisir le bon avocat pour vous pour maximiser vos chances de succès. Alors, ce sont des e-books. Ça vous est transmis par courriel, tout simplement. C'est sans frais ni obligations. Encore là, vous me téléphonez au 514-954-9600. J'espère que la présentation vous a plu. Et qu'elle vous a donné de l'information pour cheminer dans votre décision. Merci et à bientôt peut-être.